bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler d'un réflexe majeur le réflexe tonique symétrique du cou à ne pas confondre avec le réflexe tonique asymétrique du cou le réflexe tonique symétrique du cou c'est un réflexe très important alors on l'appelle souvent réflexe secondaire parce qu'il fait aussi partie comme le réflexe de l'endos des réflexes qui ne sont pas présents à la naissance et donc qui apparaissent après et qui vont se manifester pendant plusieurs mois mais qui ne va pas rester tout au long de notre vie qu'est ce que c'est que ce réflexe tonique symétrique du cou comment il s'exprime c'est ce qu'on va voir ensemble comment l'évaluer et également quelques mouvements qu'on peut faire pour améliorer les choses alors sachant qu'avec Ludivine on a fait une vidéo je crois d'1h20 sur le sujet vous pouvez facilement retrouver sur le réflexe tonique symétrique du cou qui dit tout qui en dit beaucoup plus mais ici petit résumé sur le réflexe tonique symétrique du cou et ses auto renforcement alors le réflexe tonique symétrique du cou c'est quand le bébé à un moment donné il est sur le ventre alors au début il va avoir surtout le réflexe de l'endos qui va travailler où il va chercher à redresser sa tête redresser le haut de son corps et puis dans le l'endos il va ensuite rajouter au bout d'un mois les jambes et il va passer beaucoup de temps comme ceci sur le vent pendant plusieurs mois le bébé va activer ses extenseurs grâce à son réflexe de l'endos mais à un moment donné il va bien falloir changer la donne et se mettre en position quatre pattes pour ce faire il y a un réflexe qui va apparaître qui fait que quand il va et mettre sa tête en extension il va en même temps pousser sur ses bras donc mettre également ses bras en extension et simultanément amener ses jambes en flexion donc caractéristique de ce réflexe et cette position là du dit du chat assis que j'appelle les deux pattes avant j'ai mes deux pattes avant mais pas mes pattes arrière qui sont qui sont repliées donc je répète à partir de la position sur le ventre quand le bébé va faire une extension de tête cette fois ci au lieu de lever ses bras et ses jambes ça c'était l'influence du landau le landau va passer la main au réflexe symétrique du coup où l'extension de la tête va amener une extension des bras cette fois ci et simultanément une flexion des jambes vous voyez si je m'arrête ici ça me fait mettre à quatre pattes et si j'amplifie je me retrouve dans cette position que le bébé va beaucoup prendre et qui va le faire au bout d'un moment ce type de mouvement là et qui progressivement va le faire aller vers du quatre pattes vers les fameux balancements que l'on fait énormément alors l'inverse est vrai c'est à dire si l'extension de la tête entraîne une extension des bras comme ici et une flexion des jambes l'inverse est vrai c'est à dire que la flexion de la tête va entraîner une flexion des bras et une extension des jambes donc le bébé va pousser sur ses jambes et se retrouver d'ailleurs dans cette position là et pratiquer d'ailleurs un mouvement qu'on aime bien qui est balancement bercement de la tête voilà donc extension de tête extension de la flexion des jambes ça c'est on pourrait dire une position une du réflexe symétrique du coup et la position inverse flexion de la tête flexion des bras mais pousser dans les jambes pour amener en extension ça ce serait la position 2 où le deux pattes arrière puisque mes deux pattes arrière sont déployés mais mes pattes avant sont fléchis donc ça c'est un réflexe qui est absolument majeur d'un point de vue cognitif pour le bébé pourquoi parce qu'il change de plan enfin il change de plan pas il change de plan il change de niveau il était sur le plan horizontal il était au niveau du sol et développer sa sa posture sa proprioception son système gravitaire au niveau du sol sur le dos sur le ventre en se retournant et puis là tout d'un coup il va passer dans le milieu supérieur de la position quatre pattes assis semi assis donc c'est un changement de niveau donc c'est un changement d'espace cognitif il ya beaucoup de choses qui du coup se modifient dans l'organisation corporelle cognitive et émotionnelle du bébé parce que progressivement il va explorer le monde différemment qui va l'amener vers du quatre pattes et ça ça va être absolument majeur donc qu'est ce qu'on peut alors pourquoi c'est important et comment on évalue ce réflexe pourquoi c'est important parce que si j'ai un résidu de ce réflexe il va y avoir une dépendance entre mouvement de tête mouvement de bras et mouvement des jambes et on va se retrouver avec l'incapacité à contrôler ses bras et ses jambes correctement avec beaucoup de gestes indésirables avec à l'école des manifestations comme ça ou comme ça avec les jambes en opposition avec les bras et donc je me balance tout le temps sur ma chaise je je fais tomber des objets je dois m'affaler sur mon bureau au contraire me recroqueviller sur mon bureau et à chaque fois que je passe du cahier à tableau de tableau à cahier ou de écran à clavier clavier à écran j'ai une interférence de ce réflexe qui me rend très souvent un petit peu agité incoordonné et surtout qui va affecter en permanence ma concentration mon système visuel et du coup ma mémorisation etc donc c'est quelque chose qui va m'affecter beaucoup au niveau cognitif au niveau des apprentissages scolaires mais aussi évidemment quand je vais bouger comme par exemple quand je vais courir dehors eh bien quand je cours je regarde un peu au loin je regarde un peu en bas et du coup ça va entraîner une flexion des jambes et donc un déséquilibre de l'ensemble de ma posture et parfois on va retrouver ça chez des enfants qui se font des croche pattes et qui ont du mal à se coordonner quand ils courent ou quand ils font des activités corporelles et sportives et donc qu'est ce qui se passe en général ils vont rejeter aussi les activités physiques et corporelles donc ça va être important de s'occuper de ce réflexe d'un point de vue corporel et d'un point de vue cognitif alors l'évaluation est extrêmement simple on demande aux gens de se mettre à quatre pattes et à partir de la position quatre pattes on va leur demander d'avoir les bras relaxés notez que si vous demandez à quelqu'un de se mettre à quatre pattes et que spontanément il se met pas à quatre pattes il se met à deux pattes en général c'est celui ci ça peut tout de suite nous mettre la puce à l'oreille à partir de là on va aussi regarder si les doigts sont bien vers l'avant parce que beaucoup de gens qui ont des déséquilibres alors là soit à cause du rt sc réflexe tonique symétrique du coup ou rt ac réflexe tonique asymétrique du coup et bien ils ont un mauvais contrôle des bras donc dans cette position donc qu'est ce qu'ils ont tendance à faire à verrouiller les coudes donc avoir les bras très raides ou à tourner les mains dans différentes positions pour bloquer les coudes donc qu'est ce qui se passe vérifier bien cela parce que ça peut indiquer le fait que le réflexe n'est pas intégré donc qu'est ce qu'on va faire pour l'évaluation on va demander aux personnes de mettre les doigts vers l'avant d'avoir une belle position dite de la table et de relaxer les coudes ça c'est important si les coudes sont pas relaxés au départ vous pouvez pas effectuer le test dans des conditions qui vous permettront de voir ce qui se passe à partir de là on va demander à la personne de lentement lever sa tête pour regarder le plafond et de lentement baisser sa tête pour regarder vers son nombril entre ses entre ses genoux le fait de lever et de baisser la tête ne devrait pas enclencher le symétrique du coup et donc ne devrait pas modifier quand la tête baisse la flexion des bras donc si quand la tête baisse les coudes fléchissent ça indique là un résidu de rtsc en revanche si quand je lève ma tête mes fesses se rapprochent de mes talons ou mes talons de mes fesses d'ailleurs ça indique la présence là aussi d'un réflexe symétrique du coup donc retenez quand la personne baisse ou lève sa tête il doit y avoir aucune modification dans la posture ni au niveau des coudes ni au niveau de la position quatre pattes qui changeraient on regarde aussi le dos le dos ne devrait pas se bouger outre mesure il ne devrait pas partir en flexion extension faire dos rond de creux puisqu'on a juste demandé à la personne de lever baisser la tête peut-être que si c'est quelqu'un qui est habitué à faire du yoga il va le faire spontanément dans ce cas elle a demandé à la personne de garder son dos à plat donc droit pendant qu'elle fait ça et si elle ne peut pas contrôler son dos pendant qu'elle fait ça ça prouve la présence du réflexe tonique symétrique du coup donc voilà différents petits éléments à regarder pour évaluer ce symétrique du coup l'intégration alors pour intégrer pour renforcer l'intégration du réflexe tonique symétrique du coup il ya beaucoup de choses qu'on peut faire déjà à la base tout ce qui sont les mobilisations primordiales dans notre expérience on a essayé beaucoup de choses de beaucoup d'approche pour intégrer ce réflexe parce que c'est un réflexe qu'on trouve énormément j'ai pas dit ce chiffre là mais d'après les travaux de myriam bender aux états unis qui est maintenant décédé mais les travaux qui ont été repris dans le livre le réflexe pour la concentration et l'apprentissage de nancy odel et patricia cook mais qui elle aussi est décédé maintenant mais donc c'est nancy odel qui a repris la relève on dit que 75% des enfants en difficulté scolaire présentent présenteraient un réflexe tonique symétrique du coup toujours active sous une forme ou sous une autre 75% donc ça veut dire que dans ces cas de figure dès qu'on va travailler à l'intégration de ce réflexe on va avoir une amélioration donc ça fait un nombre considérablement de gens et d'enfants en échec scolaire en difficulté scolaire et donc c'est très important pour nous de pouvoir montrer des mouvements très efficace à faire à la maison et que les enfants se retrouvent pas à faire des semaines et des semaines de mouvement et d'exercice donc reportez vous à la vidéo qu'on a fait d'une heure et demie avec ludivine sur ce sujet pour avoir plus de détails mais nous dans tout ce qu'on a cherché une des choses si pas la plus importante c'est de faire les mobilisations primordiales c'est à dire les cinq recettes la respiration d'abord pour détendre l'accès la personne parce que souvent quand ce réflexe est présent il ya du stress aussi les hauchements de tête ça va être majeur pourquoi parce que dans les hauchements de tête on maintient les bras et les jambes qui restent immobiles on apprend à bouger la tête indépendamment du reste du corps donc par exemple quand on fait les hauchements de tête en position sur le ventre et bien évidemment mes jambes sont détendues au sol mes bras sont coincés si je puis dire dans cette position et j'apprends à bouger ma tête sans bouger ni bras ni jambes qui sont automatiquement inhibés par la position évidemment si quelqu'un a un symétrique du coup actif on lui fera faire des hauchements de tête dans plusieurs positions y compris et en particulier les positions associées au rtsc c'est à dire assis sur talons fesses ou au contraire le deux pattes arrière et donc fléchi sur les coudes et évidemment en position quatre pattes donc ça ça va être très intéressant ensuite si on veut continuer j'ai dit que ce réflexe se mettait en place sur un terrain nous partait du principe que le landau précédé le rtsc qui d'une certaine manière était sa continuité donc il faut s'assurer qu'au niveau du landau tout est bien et ce qui permet d'intégrer le landau c'est les retournements donc un peu de retournement n'a jamais fait de mal aux gens qui ont un rtsc parce que souvent il ya du landau impliqué un petit peu en plus du rtsc donc la pratique de ce type de choses de retournement est absolument crucial et enfin on insistera beaucoup sur les balancements et on va faire des variantes terribles dans les balancements déjà là on développe le gainage on relaxe les coudes on a une posture qui bouge et qui alterne flexion des jambes extension des jambes donc on retrouve quelque chose qui est un élément du rtsc mais on va rajouter des mouvements de tête on va demander à la personne de lever et de baisser sa tête indépendamment des mouvements qu'elle effectue de balancement donc ça c'est très très intéressant on pourra le faire aussi en regardant à droite et à gauche voilà devant derrière faire des cercles ce genre de choses donc évidemment le quatre pattes pourquoi le quatre pattes parce que le rtsc donne ensuite place au quatre pattes et les différents travaux disent que justement si quelqu'un garde un rtsc non intégré c'est qu'il n'a pas assez fait le quatre pattes parce que c'est le quatre pattes petit qui permet d'intégrer le rtsc donc là ça va être important de faire faire du quatre pattes à la personne en marche avant en marche arrière en regardant devant soi ça c'est important parce qu'il faut que j'ai l'extension de la tête et l'extension des bras si je regarde en bas et ce sera souvent le cas des gens qui ont rtsc non intégrés eh bien je vais pas pouvoir intégrer le réflexe et on comprend mieux du coup le pourquoi de la première étape donc on pourrait dire que encore une fois n'oublions aucune des cinq réinitialisation je me permets de dire quand même que tim anderson est un génie d'avoir combiné exactement ces cinq réinitialisation d'avoir mis le doigt là dessus parce qu'il aurait pu ne pas avoir ces cinq là en avoir que quatre par exemple il aurait pu en avoir six ou sept qui rajouterait un programme peut-être plus long et non praticable où il aurait pu trouver d'autres mouvements qui n'auraient pas cet impact là et là je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant donc reportez vous au livre réinitialisez vous de tim anderson pour en savoir plus sur les réinitialisations même si c'est pas un livre qui parle des réflexes qui évoque les réflexes c'est pas c'est nos travaux en imp qui ont fait le lien entre les différents réflexes et ses mobilisations primordiales c'est reset ces réinitialisations voilà donc voilà pour le réflexe tonique symétrique du coup alors il y a des mouvements plus spécifiques qu'on peut faire qu'on appelle auto renforcement qui est celui de passer d'alterner cette position à cette position là très lentement c'est à dire faire extension de tête et extension de bras flexion de jambes lentement sur huit secondes et l'inverse flexion de tête flexion de bras et extension de jambes ce qui va être très difficile ici c'est de le faire lentement 1 2 3 4 5 6 7 8 en imp on a mis en place quelque chose de d'important c'est que quand j'initie le mouvement donc c'est sur huit secondes les quatre premières je fais que la tête parce que qu'est ce qui se passe quand le réflexe est présent les gens vont fléchir la tête et les bras en même temps et les coudes en même temps même chose quand ils vont se lever ils vont lever d'un bloc tête et donc ça ne permettra pas d'intégrer correctement le réflexe puisqu'on reproduit le réflexe au lieu de l'inhiber donc ce que je veux faire c'est montrer que je peux fléchir la tête sans bouger les bras ensuite peut bouger les bras indépendamment et je m'avance un peu pour avoir mes jambes en position d'extension et vers l'extension et ensuite quand je me relève je fais d'abord la tête 1 2 3 4 je au maximum et je pousse sur mes bras 5 6 7 et 8 et je recommence en sens inverse la tête toute seule 1 2 3 4 5 6 7 et 8 vous voyez mes bras peuvent s'avancer et se reculer un petit peu pour prendre ces belles positions là celle-ci et celle là donc ça c'est une chose importante et l'autre chose importante qu'on peut faire c'est dos ronds dos creux ça ça va être intéressant de pratiquer ces mouvements pour des gens qui ont le rtsc ça leur fera du bien ça leur permet de libérer les tensions au niveau du dos voilà j'espère que cette petite vidéo sur le réflexe sonique symétrique du coup vous a apporté quelque chose vous a plu et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo merci beaucoup